Quant à celui ou celle dont le péché se multiplie, alors il se retrouve devant deux choix. Le choix de Satan ou le choix d'Adam ? Le choix du refus et de l'orgueil ou le choix du bon vouloir et de l'humilité ? Le choix de la mécréance ou le choix de la foi ? Le choix du désespoir ou le choix de l'espoir ? Au sujet de la désobéissance d'Iblis, Allah dit « Aba wa stakbar » « Il refusa, il s'est enflé d'orgueil et il fut parmi les infidèles ». L'entrée en matière d'Iblis a été précédée et elle est composée de trois racines. Al-Shahwa, l'attirance intérieure mais qui n'est pas contrôlée, Al-Radab, la colère et Al-Hawa, le désir qui n'est pas contrôlé non plus. Sache que ces racines ont des conséquences. L'avidité, l'avarice sont le résultat d'une attirance intérieure non contrôlée, Al-Shahwa. La fierté, prendre des grands airs et l'orgueil sont le résultat de la colère, Al-Radab. Quant à la mécréance, Al-Kouf et l'innovation, Al-Bidra, dans la religion, elles ne sont que le résultat du désir non contrôlé, Al-Hawa. Alors lorsque ces six choses se regroupent dans le cœur du fils d'Adam, une septième va naître, Al-Hassad, la jalousie. Et ceci est l'aboutissement, la limite du mauvais comportement. Et de la même façon, Iblis est au plus bas de l'échelle parmi les personnes et créatures. Il est la limite, l'extrémité des mauvaises personnes. Au sujet de la désobéissance d'Adam, Al-Islam, Allah a dit « Adam, Al-Islam, a désobéi ainsi à son pourvoyeur et se fourvoya alors. Tous deux, Adam et Hawa, Al-Islam, dirent « Ô notre pourvoyeur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Les roulaments expliquent qu'Adam, Al-Islam, est retourné vers son Seigneur. Il est retourné vers son Seigneur et il a demandé pardon pour ses péchés. Ceci est la différence entre Adam, Al-Islam, et Iblis, Al-La'in. Il est rapporté d'Anas Ibn Malik, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les fils d'Adam sont fautifs, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par Ibn Majah et Al-Tirmizi. Dans un commentaire, le commentaire de Al-Tawwaboun, les ulama expliquent qu'il s'agit de ceux et celles qui reviennent vers Dieu en abondance. Ils font beaucoup de taubah. Ils reviennent beaucoup vers Allah et ils demeurent ainsi parmi ceux qui obéissent à Allah. Ainsi, ils se libèrent de l'insouciance, de la rafla, et ils reviennent vers le souvenir, Al-Dhikr. Allah a dit dans le Qur'an « et obéissait à Allah et son envoyé ». Dans un commentaire du mot « La'allakum turhamoun » les ulama expliquent « Certes, on fera preuve de miséricorde envers eux. Ce qu'ils ont fait comme péché intérieur, ils ne seront pas inquiétés pour cela. Pourquoi ? Parce qu'ils sont revenus de manière abondante. Ils ont commis la faute, mais à l'inverse de l'Iblis, au lieu de se rebeller, ils sont revenus vers Allah et Allah dit « Et si vous lui obéissez, vous serez guidés ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501